Salut tout le monde j'espère que vous passez une agréable journée si c'est pas le cas cette vidéo va vous rendre le sourire on va faire le débrief des IUM Beijing qui vient d'être remporté par Astralis la dernière journée dans un deuxième temps je vais revenir sur le parcours de vitality en détail et dans un troisième temps le parcours général le tournoi un petit peu voilà ce qui a été positif négatif les équipes qui m'ont déçu de manière générale avant ça je vous invite tous à vous abonner ceux qui ne le sont pas checker dans la description il ya mon compte twitter il ya mon compte instagram venez me follow ceux qui n'activent pas la cloche aussi c'est pas cool parce que vous n'avez pas les notifications et j'ai beaucoup d'irrégularité sur les vues et je pense que ça peut venir de ça donc checker un petit peu si vous avez les notifs on va revenir maintenant sur Astralis qui vient de remporter sa finale contre Andred Thieves 3 à 0 d'une excellente manière vraiment Astralis a joué un jeu totalement parfait tout le long du tournoi c'est impressionnant le niveau qu'ils peuvent développer que ce soit individuellement ou en équipe les synchronisations de jeu etc donc on va revenir dans le détail sur vertigo déjà voilà c'est la map un petit peu où ça a été serré il l'emporte 16 14 mais c'est une jeune map donc Andred Thieves a le même temps on va dire de préparation qu'Astralis en tout cas depuis la sortie et ça aurait pu aller dans les deux sens mais j'ai trouvé quand même Astralis un petit peu au dessus voilà un peu moins un peu moins de foutoir dans certaines phases de jeu alors que Andred Thieves se précipitait un petit peu donc même si c'est une jeune map je sens qu'il ya une sérénité qui se dégage une sérénité un peu plus présente qui se dégage d'Astralis que d'Andred Thieves en tout cas sur cette carte c'était c'était vraiment le ressenti que j'avais quand je regardais le match et derrière écroulement voilà 16 à 5 sur Nook 16 à 3 sur train sur Nook en plus Astralis commence terreau développement de jeu parfait de l'explosivité individuellement tout le monde gagne ses duels les clutches étaient maîtrisés à la perfection tout le monde s'attendait vraiment de la sérénité quoi c'est clairement le mot ils savent ils paniquent jamais même en infériorité numérique Astralis c'est vraiment un cran au dessus ils remportent ce tournoi donc de la plus belle des manières je pense qu'ils ont pris très très peu de rounds contre toutes les équipes en demi-finale ils explosent phase pendant les phases de poules c'était des no match aussi belle victoire d'Astralis dans l'ensemble qui va récupérer sa place de numéro un mondial est largement 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 mérité on va revenir maintenant sur le parcours de vitality qui commence en battant taïlou 2 à 0 derrière ils enchaînent un petit peu contre un concurrent direct au placement mondial c'est à dire une équipe top 5 top 6 voilà qui vient c'était phase ils gagnent le match 2 à 1 contre phase sachant que ils ont bien maîtrisé leur match ils ont bien dominé et tout c'est vrai mais phase est encore très jeune ils n'ont pas une profondeur de map énorme ils ont changé deux joueurs et c'est même pas sûr qu'ils gardent cette full lineup parce qu'ils sont peut-être à la recherche d'un sniper derrière dans les bruits de couloir un petit peu qu'ils sont en train de de d'émerger et derrière le match en demi-finale qui aurait peut-être qui aurait peut-être être dieu remporté par vitality ils perdent 2 à 1 contre un directives un concurrent là encore direct à la place de top 4 5 mondial parce que on va pas se mentir les gars astralis liquid evil geniuses c'est quand même les trois équipes qui sont un petit peu un cran au dessus sur la scène mondiale counter strike et derrière il ya tout le monde qui est en train de se fight pour la place de numéro 4 et la place surtout de l'équipe qui va systématiquement en playoff aller en demi-finale aller en finale perdre justement contre les gros mais voilà c'est là où je suis un peu triste c'est là où je suis un peu déçu c'est là où je suis très frustré de la prestation de vitality qui perd justement contre ce concurrent direct un directives et surtout que c'est totalement la première fois dans l'histoire de du counter strike australien qu'ils arrivent justement à une finale d'un tournoi majeur aussi important que les IEM Beijing donc ça c'est là où je me dis bah quand on laisse justement son adversaire rattraper un petit peu au niveau du palmarès en concurrence directe on se faire battre ça leur donne de la confiance et derrière pour les matchs dans le futur bah on peut se faire manger petit à petit et donc j'ai trouvé un vitality encore une fois dépendant de de ZeeWoo voilà qui a été bon mais pas excellent comme il a pu être d'habitude on a RPK par contre qui est mais totalement monstrueux je le félicite encore une fois j'en ai parlé dans les vidéos débrief mais il a un niveau de jeu qu'il avait jamais atteint voilà on a l'impression qu'il est au courant de ce qui se passe dans la carte et c'est un monstre mais derrière Apex, Shox et Alex qui sont moyens voilà ils ont juste été moyens tout le tournoi même quand on gagnait c'était laborieux et un peu un peu un peu de un peu d'inquiétude voilà un peu d'inquiétude un petit peu de questionnement qui me viennent à l'esprit je ne sais pas voilà vitality on dépend trop de la forme individuelle on dépend trop de l'envie de la motivation de l'énergie que peut dégager l'équipe j'ai pas l'impression qu'il ya une profondeur tactique une sérénité tactique sur laquelle on peut se reposer comme peut le faire justement Andretteevs voilà Andretteevs ils ont forcément des grosses individualités mais pas forcément aussi impressionnantes que celles qu'ont vitality et pour le coup on perd systématiquement contre ces équipes là et ça m'inquiète moi ça m'inquiète parce que se reposer sur les individualités se reposer sur la forme des joueurs sur la motivation sur l'envie ben c'est pile ou face quoi c'est ultra aléatoire et et c'est ça qui me frustre un petit peu avec vitality mais dans l'ensemble toute l'année c'est une équipe qui va en playoff c'est une équipe qui va en quart de finale qui va en demi finale ça n'était pas arrivé à une équipe française depuis trois voire quatre ans donc on est exigeant on en demande peut-être trop aussi à vitality peut-être qu'on devrait se contenter de ce que produit déjà vitality à l'heure actuelle et même j'ai deux qui arrivent derrière aussi donc le bilan est mitigé donc si j'étais vraiment du côté optimiste je dirais bava c'est quand même cool on arrive tout le temps en playoff et tout voilà faut les faut les pousser un petit peu et tout si je suis le sur le côté pessimiste et un petit peu objectif en réalité et analyse un petit peu j'ai l'impression qu'on dépend trop de facteurs qu'on ne maîtrise pas donc voilà en tout cas je j'embrasse très très fort vitality je leur souhaite de revenir très très fort de se repréparer comme il faut et d'exploser tout simplement la scène internationale parce que je pense qu'on le mérite maintenant on va revenir sur le format de fin sur le tournoi de manière générale hence un gros flop voilà elle c'est un gros flop catastrophique nul à chier depuis le changement d'alexi bc catastrophe à d'assures catastrophes à dalle et mecs sont passés de top 3 mondial voire même top 2 mondial à top 20 et ils vont même reculer encore un petit peu donc c'est vraiment triste parce que cette équipe cette équipe était vraiment on va dire le symbole que des joueurs peu prestigieux peu connus peuvent avoir une certaine homogénéité et justement concurrencer avec des grosses individualités donc je suis un peu triste pour hens mon deuxième mon deuxième flop un petit peu c'est evil geniuses qui fait un mauvais tournoi qui perd en poule bon ils perdent en poule contre un face qui a été monstrueux on se le cache pas mais mais dans tous les cas voilà c'est mitigé evil geniuses qui est l'actuel numéro un mondial qui est une équipe qui est censée justement se battre pour des titres et qui arrive à se faire à se faire concurrencer par des par des équipes beaucoup plus jeunes avec une profondeur de ma peau beaucoup moins importante donc voilà deuxième flop pour moi et les points positifs je dirais astralis voilà phénoménaux c'est à dire que ils ont des coups de mou ils ont des ils ont des coups de fatigue ils ont des concurrents qu'ils leur passent devant et tout ils arrivent à perdre justement en finale contre fnatic à la dreamac mal mot plein de choses comme ça et pourtant ils arrivent un petit peu à step up systématiquement chaque tournoi voilà ils renaissent un petit peu et ils vont reconquérir le public qui retravaille et tout donc une éthique de travail de la combativité de l'adversité à fond donc félicitations astralis poids positif encore one and red thieves magnifique voilà le jeu australien est vraiment là c'est une équipe sur laquelle on peut on peut compter en tout cas sur le top 10 mondial mais vraiment sur du long terme je le pense profondément et les deux derniers taillou taillou whichy bah il ya rien à dire là dessus il pas qu'ils ont rien à faire dans ce tournoi là dans ce tournoi là c'est les imb jean les potes c'est en chine il ya des slots asiatiques c'est les meilleures équipes asiatiques de leur région donc c'est normal qu'ils y soient mais on va voir enfin ils tiennent pas la concurrence par rapport aux autres donc voilà c'était c'était tout c'était tout exprimer vous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas sur la forme individuelle la forme des équipes ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu dans ce tournoi de manière générale et voilà donc on vous embrasse un like un like de fou sur la vidéo des pluies de laïcs de fou abonnez vous aussi et je vous souhaite à tous une belle journée